Quelqu'un que vous connaissez s'apprête à exprimer son regret à votre égard, quelque chose que vous ne pouviez pas anticiper. Cependant, l'histoire derrière cette demande de pardon sera probablement quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé. Le remords est une émotion profondément enracinée, et ceux qui ont été blessés dans le passé ont probablement déjà pardonné et avancé, tandis que ceux qui ont commis ces offenses suivent un chemin différent. Il est difficile pour une telle personne de lâcher prise, même lorsqu'elle vous assure que tout va bien. Avant d'entrer dans les détails de ce message, il est important de reconnaître trois signes significatifs. Nous allons explorer ces signes et leur pertinence à mesure que nous avançons. Vous rencontrerez probablement ces signes dans les semaines à venir, il est donc sage de faire confiance à vos instincts. Revenons au message, examinons ce que vos protecteurs célestes veulent transmettre. Vous souvenez-vous des moments où vous avez regretté vos actions et demandé pardon pour elles, mais avez eu du mal à oublier ce que vous aviez fait ? Bien qu'il soit naturel de ressentir du remords, rappelez-vous que vous êtes humain. Le pardon est essentiel, en particulier en ce qui concerne le pardon de vos propres actions. Vous avez probablement répondu à cette question introspective sans effort. Sans aucun doute, il est difficile d'oublier les choses pour lesquelles vous avez des regrets, tout comme cette personne et ses actions à votre égard. Cependant, l'aspect intriguant est l'histoire derrière tout cela et le fait que cela s'est passé il y a si longtemps que vous ne vous en souvenez probablement plus. Ils ont une histoire intéressante à partager. Cela en dit aussi long sur votre disposition à pardonner aux autres. Même vos protecteurs célestes admettent que le pardon n'est pas facile, sinon ce ne serait pas une vertu qui vous rapprocherait de la divinité. Votre nature généreuse et pardonnante a permis à l'univers de vous accorder des bénédictions, tout comme à ceux qui vous entourent. Cela nous amène au premier signe du message, le chevalier en armure est un symbole de courage, de justice, de chevalerie, de bonté et de compassion. A bien des égards, le chevalier est un symbole d'empathie et de volonté de sacrifice pour le bien commun. Il est analogue à votre capacité de pardonner et d'oublier sans nourrir de rancune. Vous rencontrerez probablement le symbole du chevalier de différentes manières, que ce soit en voyant des images en ligne, sur des panneaux publicitaires, dans des livres, des jeux, des films, etc. Laissez la représentation du chevalier vous donner la force intérieure pour affronter les défis à venir. Votre compassion est la raison pour laquelle cette personne souhaite s'excuser, même si vous avez probablement déjà oublié. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur ce qui s'est passé, vous n'aurez pas à attendre longtemps. Vous découvrirez tout ce que vous devez savoir lorsque cette personne viendra s'excuser. Il est également bon de noter que cela a le potentiel de renforcer votre relation de quelque manière que ce soit. Vous pourriez trouver émouvant qu'elle s'excuse pour quelque chose qui s'est passé il y a si longtemps, et cette personne pourrait aspirer à jouer un rôle plus significatif dans votre vie, quelle que soit la situation. Vous vous entendrez probablement très bien, même si ce n'est qu'une amitié. C'est un lien puissant. Rappelez-vous que vous n'êtes pas la seule personne à vouloir vous connaître mieux. Votre compassion et votre bonté vous rendent plus populaires que vous ne l'imaginez, que ce soit au travail ou dans les communautés en ligne. Vous êtes plus populaires que vous ne le pensez. Avec cette attention potentielle vient le deuxième signe, les animaux en couple. Les oiseaux amoureux sont peut-être les animaux en couple les plus célèbres, représentant l'amour, la camaraderie ou le désir de tels sentiments. Dans votre cas, vous rencontrerez probablement différents types d'animaux en couple, comme des chats, des chiens, ou même un écureuil suivi d'un chaton. Quelle que soit la situation, les animaux en couple symbolisent les personnes qui veulent être près de vous et sont le signe de votre personnalité magnétique. L'univers choisit les animaux en couple comme un signe de votre bonne fortune, alors sachez que la chance arrive lorsque vous les croiserez. On ne peut nier que le pardon et la bonté sont des vertus difficiles à maintenir dans la vie. Mais, tout comme le chevalier en armure est un signe, vous faites de votre mieux. Et, tout comme les animaux en couple, les gens veulent être près de vous. N'est-il pas incroyable que les gens préfèrent votre compagnie ? Parmi les connexions et les relations que vous renforcerez et cultiverez à l'avenir, vos protecteurs célestes ont un message, il est normal de se sentir mal à l'aise en se faisant de nouveaux amis, mais sachez que les connexions que vous faites vous aideront à réaliser tout ce que vous avez toujours souhaité dans la vie. Les relations que vous construisez avec les autres vous définiront, et bien qu'il soit normal de se sentir mal à l'aise à l'idée de socialiser, l'univers a de grands projets pour vous. Ce n'est pas une mauvaise idée de se laisser porter et de permettre au cosmos d'amener des personnes dans votre vie. Ces individus ont une forte affinité pour vous et, si vous leur permettez de jouer un rôle dans votre vie, vous finirez par établir des liens indestructibles. Cela nous amène au dernier signe de synchronicité, la coquille vibrant, représentant l'importance de se connecter aux autres. On dit que, en plaçant une coquille vide à votre oreille, vous entendrez la majesté des vagues de l'océan. Tout n'est pas ce qu'il semble, et la plupart des gens ont une grande histoire à raconter, similaire à l'histoire derrière les excuses que vous recevrez bientôt. Vous avez encore beaucoup de choses incroyables à vivre, et l'univers veillera à ce que vous soyez protégés, quoi qu'il arrive. Je voudrais conclure par une prière pour vous. Seigneur, accorde-leur la force d'accepter le pardon et la compassion en faisant face aux excuses inattendues qui les attendent. Que le chevalier en armure soit un symbole du courage nécessaire pour relever les défis à venir, et que les animaux en couple rappellent l'amour et la camaraderie qui les entourent lorsqu'ils ouvrent leur cœur à de nouvelles connexions. Qu'ils voient la beauté chez les autres, tout comme dans la coquille vibrante, et qu'ils trouvent la sagesse en suivant leur intuition et en permettant au cosmos de les guider vers des bénédictions et une protection. Amen. Prenez le temps d'écouter ce que votre cœur et votre instinct vous disent. Votre intuition et votre lien vital avec l'univers vous guideront. Si vous souhaitez entendre ce que le cosmos a à dire, apaiser votre esprit et laisser parler votre intuition. En écoutant votre instinct, vous vous ouvrirez aux bénédictions de l'univers. Tapez 1111 pour réclamer ce message et les bénédictions qu'il contient pour vous. J'espère que chaque mot a touché votre cœur et que vous avez trouvé inspiration et réconfort dans nos messages d'amour et d'espoir. Rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas seul dans ce voyage, et qu'une force supérieure veille sur vous à chaque étape du chemin. Saviez-vous que vous pouvez voir une possible image de votre véritable âme sœur dès maintenant ? Cela pourrait être quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré. Il y a un lien dans la description pour découvrir la révélation de votre âme sœur. Un message important vous attend dans la prochaine vidéo. Que Dieu et l'univers vous protègent jusqu'au prochain moment de paix, de foi et de réconfort. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada